Évangile selon Matthieu Chapitre 1er 1er paragraphe, versets 1 à 16 Livre de la généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham Abraham engendra Isaac, et Isaac engendra Jacob, et Jacob engendra Judas et ses frères, et Judas engendra Phares et Zara, de Tamar, et Phares engendra Esrom, et Esrom engendra Aram, et Aram engendra Aminadab, et Aminadab engendra Nahasson. Et Nahasson engendra Salmon, et Salmon engendra Boz, de Raqab, et Boz engendra Obed, de Ruth, et Obed engendra Gessée, et Gessée engendra David, le roi, et David, le roi, engendra Salomon, de celle qui avait été femme d'Uri, et Salomon engendra Roboam, Et Roboam engendra Abia, et Abia engendra Asa, et Asa engendra Josaphat, et Josaphat engendra Joram, et Joram engendra Osias, et Osias engendra Joatham, et Joatham engendra Akaz, et Akaz engendra Ézéchias, Et Ézéchias engendra Manassé, et Manassé engendra Amon, et Amon engendra Josias, et Josias engendra Jéconias et ses frères, au temps de la transportation de Babylone. Et après la transportation de Babylone, Jéconias engendra Salatiel, et Salatiel engendra Zorobabel, Et Zorobabel engendra Abiud, et Abiud engendra Eliakim, et Eliakim engendra Azor, et Azor engendra Sadok, et Sadok engendra Hakim, et Hakim engendra Eliud, et Eliud engendra Eléazar, et Eléazar engendra Matan, et Matan engendra Jacob. Et Jacob engendra Joseph, le mari de Marie de laquelle est né Jésus, qui est appelé Christ. Deuxième paragraphe, verset 17 Toutes les générations, depuis Abraham jusqu'à David, sont donc quatorze générations, Et depuis David jusqu'à la transportation de Babylone, quatorze générations, Et depuis la transportation de Babylone jusqu'au Christ, quatorze générations. Troisième paragraphe, verset 18 à 25 Or, la naissance de Jésus-Christ arriva ainsi. Sa mère, Marie, étant fiancée à Joseph, avant qu'ils fussent ensemble, se trouva enceinte par l'Esprit-Saint. Mais Joseph, son mari étant juste, et ne voulant pas faire d'elle un exemple, se proposa de la répudier secrètement. Mais comme il méditait sur ces choses, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe, disant, « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre auprès de toi Marie, ta femme, Car ce qui a été conçu en elle est de l'Esprit-Saint, Et elle enfantera un fils, et tu appelleras son nom Jésus, Car c'est lui qui sauvera son peuple de leurs péchés. » Or, tout cela arriva afin que fût accompli ce que le Seigneur a dit par le prophète, disant, « Voici, la Vierge sera enceinte et enfantera un fils, Et on appellera son nom Emmanuel. » Ce qui, interprété, est « Dieu avec nous. » Or Joseph, étant réveillé de son sommeil, fit comme l'ange du Seigneur le lui avait ordonné, Et prit sa femme auprès de lui. Et il ne la connut point jusqu'à ce qu'elle eût enfanté son fils premier-né, Et il appela son nom Jésus.